Musique En fait c'est la novelisation d'une pièce de théâtre que j'avais écrite pour France Culture il y a très longtemps. Et c'est une pièce de théâtre qui part d'un fait réel, d'un fait qui s'est vraiment passé il y a longtemps. C'est que le dimanche suivant, la mort de la princesse Grasse de Monaco a tué un automobile. L'archevêque de Monaco, le dimanche suivant, en chair, a demandé au Saint-Siège de bien vouloir instruire un procès en béatification de la princesse. Évidemment dès qu'il est descendu de chair, on lui a demandé s'il n'avait pas fumé la moquette. Il m'a dit, attends ça ne va pas, arrête, ce n'est pas possible, on va ressortir tout son passé à Hollywood où elle s'est à peu près tapé tout ce qui existait. C'était son genre, elle était jeune fille, c'est ce qu'elle voulait. Mais enfin bon, donc fin de cette histoire. Sauf que moi c'est resté dans un coin de ma tête comme ça. Et je m'ai dit quand même, je suis sûr qu'on devrait pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors j'en ai fait quelque chose et en fait ça commence au Vatican, ça se passe largement au Vatican. Le Vatican qui est divisé entre deux puissances concurrentes. Une puissance de l'argent, c'est-à-dire la puissance qui contrôle les finances et la banque de l'Esprit-Saint. Et une autre qui est quand même plus, qui est les affaires étrangères et qui est quand même plus sensible à l'image religieuse et sociale que peut donner le Vatican. Donc dans mon livre, la suggestion du professeur de l'archevêque de Monaco, mais alors c'est plus Monaco, on est maintenant dans la principauté de San Bernardo qui est une île au large de Nice, entre Nice et l'Italie. Tout le monde est d'accord pour, enfin, la moitié du Vatican finance, dit il faut absolument béatifier la princesse parce qu'il y en a marre de la mauvaise réputation qui nous traîne de blanchiment d'argent, magouille avec les banques et tout et on aurait vraiment besoin d'une sainte, ce serait formidable d'avoir une sainte. Et l'autre partie, celle réaliste et plutôt sociale du Vatican qui dit non, c'est pas possible, on va se couvrir de merde, c'est absolument ridicule. Et donc, elle fait appel à un agent secret, en l'espèce un ancien guerrillero français, engagé jusqu'au cou avec Abou Nidal dans le gauchisme et la cause palestinienne, qui est poursuivi par toutes les polices du monde, qui est évacué en catastrophe par le groupe d'Abou Nidal et qui débarque, qui sort d'un chalut irlandais en Bretagne, qui ne sait pas où se planquer, qui rencontre un mec qui lui dit, mais attends, moi je connais une trappe qui peut te planquer, il va se planquer dans la trappe et là, il y reste un moment et il trouve Dieu. Donc, on est dans l'espionnage, mais est-ce que, j'imagine qu'on doit aussi, vous connaissez un petit peu, être un petit peu dans l'irrévérence, enfin dans le drôle, je pense que vous en donnez un cœur joie avec un sujet pareil. C'est évidemment très irrévérend, c'est irrévérend à la gare de Monaco, du Vatican, c'est irrévérend à partir de la principauté en question, vous ne me sauriez pas dire que c'est Monaco, mais enfin, vous, non. Vous l'avez dit largement. Et donc, le curé qui s'appelle Jonathan Swift est recruté par le Vatican pour aller, comme avocat du diable, pour aller faire une enquête à Saint-Isidro et donc amener l'épreuve de l'impossibilité de la béatification de la princesse. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça, et qu'en fait, Jonathan Swift, qui a eu son histoire personnelle, et une histoire personnelle avec la principauté aussi, finit par tomber amoureux de la princesse défunte. Et voilà, là, je ne vous en dis pas plus. N'en dites pas trop quand même, il faut que... Vous disiez tout à l'heure, pendant la petite conférence, qu'un romancier devait conserver son crétinisme congénital. Alors, je me suis tout de suite demandé si vous l'aviez conservé pour écrire ce roman. Oui, je le conserve. Moi, je trouve vraiment que le roman est un... Non, je vais affiner ce que j'ai dit. Je trouve que le roman ne doit pas chercher à être un genre intelligent. Ça veut dire que le romancier n'est pas intelligent, et ça ne veut surtout pas dire que ses personnages ne sont pas intelligents, et ça ne veut pas dire qu'il ne propulse pas un message qui peut être intelligent. Non, le romancier, il est... Ce n'est pas un essayiste, ce n'est pas un poète, encore que le poète soit près du romancier. Il n'a pas à chercher à... à... à affirmer. Je vais vous donner un exemple simple. C'est pour ça que... C'est la grande différence entre Sartre et Camus. Sartre était un homme vraisemblablement intelligent et pour qui j'ai la plus grande admiration. Mais c'était un très mauvais romancier parce que les romans qu'il a voulu faire et les pièces de théâtre qu'il a écrits et les romans qu'il a écrits sont des illustrations de sa théorie philosophique. Bon, c'est pour ça que l'âge de raison, sa saga romanesque, est très chiante. parce que c'est... C'est, voilà, l'existentialisme illustré. Quand Camus nous sort l'étranger, on n'est pas du tout dans ça. L'absurde sort de la narration d'étranger. Il n'est pas préexistant. Tout au moins, Camus s'est débrouillé pour que ça ne ressemble pas à un exemple. C'est pour ça que je dis... Et moi, c'est comme ça que j'en use par rapport à mes opinions politiques radicales, marxistes et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça ressemble à un tract. Il ne faut pas que le roman ressemble à... Il faut qu'on sente derrière qu'il y a quelqu'un qui a des idées, qui est prêt à les défendre, mais bon, qui sont des idées qui s'adaptent parfaitement au romanesque. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... En principe, il n'y a... Apparemment, il n'y a pas de point de vue. Oui, en fait. C'est tout l'art, justement, du romancier. C'est exactement l'art du romancier. C'est-à-dire que chaque fois cherche à être intelligent, très souvent, il se casse la gueule. Regardez un type, quand même, dont tous les romans étaient engagés au possible, comme Thierry Jonquet. Apparemment, Thierry Jonquet n'a pas de point de vue. Il décrit des choses qui sont des choses terribles et tout. Mais enfin, bon, voilà. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. D'un autre côté, lorsque vous avez des manchettes. Manchettes... D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Manchette, vous ne savez pas très bien s'il est d'extrême-gauche ou d'extrême-droite. Enfin, pas d'extrême-droite, j'exagère. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étendard, Brandy. Il n'y a pas de... C'est... Tout est derrière. C'est ça que je veux dire. D'accord. Écoutez, Patrick Rénal, merci beaucoup. Donc, on a hâte de lire ça. Et puis, je sens qu'en plus, on va bien se marrer, sûrement. C'est rigolo. C'est rigolo.